Dieu a toute la puissance dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous devez faire. La seule fois où vous n'allez pas avoir sa puissance est soit quand vous essayez de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire, soit quand vous êtes débranché. Vous n'êtes pas branché sur la source de puissance. En ce moment, nous n'avons aucune lumière qui sort de cette lampe pour une simple raison, non pas parce qu'il n'y a pas d'électricité dans le bâtiment ni que la lampe ne marche pas, mais elle est simplement débranchée. Et je crois que beaucoup de fois nous avons des croyants débranchés, ou nous avons des croyants qui ont un fusible brûlé. Et si vous ne savez pas accéder à la puissance de Dieu dans votre vie, non pas pour faire ce que nous considérons comme de grandes choses étonnantes, mais simplement pour vivre la vie de tous les jours avec un sourire et pour avoir la victoire. Je crois que quand nous pensons au miracle et à la puissance de Dieu, nous ne devrions pas toujours penser à partir dans un pays étranger ou à avoir un grand ministère. Je crois que nous avons besoin de puissance pour la vie de tous les jours. Et je crois que les dons de l'Esprit sont là pour ça. Ils sont là pour la vie de tous les jours. Dieu veut que nous ayons des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Il veut que nous ayons le discernement pour ne pas être dupés et trompés par l'ennemi et par les gens qui ont de mauvais esprits qui nous entourent. Dieu veut que nous ayons les miracles et la foi et que nous fassions de grandes choses dans notre vie de tous les jours. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu qui travaille par les croyants. Il a besoin de la voir. Et cela peut arriver dans votre vie si vous savez rester branché et accéder à la puissance.